Bienvenue à ce balado au cœur des lipides créé par l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je suis Andréanne Fortin, nutritionniste à la clinique de l'IRCM. Je serai votre animatrice pour cette série de balados. Cette première série inclura des capsules visant les personnes atteintes d'une hypertriglycéridémie, ainsi que les proches, les professionnels de la santé et chercheurs qui les entourent. Bonne écoute! Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Cécile Combarel, infirmière clinicienne à la clinique de l'IPID, nutrition et prévention cardiovasculaire de l'IRCM. Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation de venir discuter du traitement pharmacologique de l'hypertriglycéridémie sévère. Merci Andréanne. En premier lieu Cécile, est-ce que l'hypertriglycéridémie sévère peut être traitée efficacement avec des médicaments? Alors pas seulement. En fait, il est important de comprendre que les hypo-lipidémien à eux seuls ne seront pas suffisants pour traiter l'hypertriglycéridémie. L'élément essentiel dans le traitement, c'est le changement des habitudes de vie, donc une diète faible en gras ou en glucides, la pratique d'activités physiques régulières et la diminution ou l'arrêt de la consommation d'alcool. Je vous invite à écouter l'épisode de notre collègue nutritionniste Chantal Blais pour préciser les habitudes alimentaires à adopter si vous souffrez d'hypertriglycéridémie. Un autre élément qui est important dans le traitement, c'est l'identification des facteurs secondaires ou environnementaux. Je pense notamment à certains médicaments qui peuvent augmenter les triglycérides. Pour résumer, en fait, l'ajout d'un médicament, ça ne remplace pas les changements d'habitude de vie. Les deux sont complémentaires. Pouvez-vous nous dire dans quel cas on va prescrire ces médicaments-là? Oui, bien sûr. Déjà, on va les prescrire chez des patients pour qui les changements d'habitude de vie ne suffisent pas à atteindre les cibles de traitement. Il y a un autre type de patients chez qui on va les prescrire, c'est les patients aux antécédents de pancréatite, dans un contexte d'hypertriglycéridémie sévère ou ceux qui sont cliniquement plus à risque de pancréatite. En débutant des médicaments chez eux, on peut diminuer rapidement la concentration de triglycérides, avoir un meilleur contrôle par la suite et de cette façon réduire les risques de pancréatite. Existit des médicaments efficaces disponibles actuellement en clinique pour le traitement de cette hypertriglycéridémie sévère? Alors oui, effectivement, il existe plusieurs médicaments qui font partie de notre arsenal thérapeutique pour diminuer les triglycérides. Par contre, leur efficacité diffère beaucoup entre les uns et les autres. Et puis, quels médicaments sont les plus efficaces pour ces patients? Le traitement pharmacologique qui va être utilisé en premier choix, ce sont les fibrates. Ils entraînent une diminution de 30 à 50% des triglycérides, ce qui n'est pas négligeable. Ils agissent en augmentant l'activité des enzymes responsables de dégrader les triglycérides dans le sang. Donc, c'est les fameux déchiqueteurs qui ont été mentionnés par le docteur Gay dans le premier balado. L'autre avantage de ces fibrates, c'est qu'ils sont généralement bien tolérés par les patients. Le profil d'effet secondaire est assez limité. La deuxième option que nous avons, c'est la niacine à forte dose, donc c'est de la vitamine B3. C'est un traitement qui permet de diminuer de façon significative les triglycérides, mais par contre, il est souvent moins bien toléré par les patients. Comme effet secondaire, on peut noter un flushing au niveau du visage, une augmentation de la fréquence cardiaque, des nausées, des vomissements, des crises de gouttes, une augmentation de la glycémie et même un risque de toxicité hépatique. Pour cette raison, ils sont moins souvent utilisés en clinique. On entend souvent parler des statines comme un traitement pour diminuer le cholestérol, mais est-ce que les statines sont aussi efficaces pour diminuer les triglycérides? Alors oui, en effet, les statines peuvent diminuer les triglycérides, mais nettement moins que les fibrates. Donc pour rappel, les fibrates, c'est 30 à 50 % de diminution des triglycérides. Pour les statines, on se situe plutôt autour de 10 à 20 % de baisse en fonction du type de statine et de la dose qui est prescrite. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est lorsqu'elles sont prescrites chez des patients qui ont une forme multifactorielle du syndrome d'hyperchylomicronémie, parce qu'ils sont plus à risque de complications cardiovasculaires. En fait, les statines sont reconnues pour diminuer le risque d'événements cardiovasculaires parce qu'ils réduisent le mauvais cholestérol, donc le LDL. C'est pour ça qu'ils sont tous indiqués chez ces patients-là. Arrive-t-il que les traitements disponibles ne soient pas suffisants? Oui, en effet. Les fibrates, malheureusement, sont peu, voire pas du tout efficaces chez les patients qui ont la forme familiale du syndrome d'hyperchylomicronémie. Pour ces patients-là, seulement la diète hypolipidique à vie est jugée efficace pour le moment. Aussi chez des patients qui ont des niveaux de triglycérides de base élevée, parfois, les traitements disponibles ne sont pas suffisants pour atteindre la cible de traitement en dessous de 10 millimoles par litre de triglycérides. Mais heureusement, de nouvelles molécules sont présentement en études cliniques par notre équipe de recherche. Elles semblent être très efficaces pour traiter l'hypertriglycéride hémicévère, donc on a bon espoir que de nouveaux médicaments soient disponibles dans le futur pour ces patients. Merci, Cécile, pour ces informations sur les possibilités de traitement pharmacologique pour cette condition. Restez à l'affût pour le prochain balado qui abordera les possibilités en recherche pharmacologique pour ces patients. Merci, Cécile. Merci à vous. Merci, Cécile, pour ceux souscripteurs. Sous-titrage FR ?